bonjour à tous bienvenue au jardin du dauphiné pour cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à la croissance des plantes tomates donc ça fait bientôt 30 jours j'ai effectué mes premiers semis et aujourd'hui c'est le jour de déconfinement donc les températures avoisine les 17 degrés il faut pas hésiter à leur faire prendre l'air alors pas de soleil direct les feuilles sont encore beaucoup trop fragiles et ça risquerait de les brûler donc en fin de journée aux alentours de 18 heures je vais les rentrer à l'intérieur je continue à les élever aux alentours de 20 22 degrés dans ma maison contre la belle vitrée qui se trouve juste ici et on peut s'apercevoir que j'en ai encore quelques unes qui sont en train de pousser alors ces semis là sont un peu plus récents ils sont encore un petit peu trop jeunes pour profiter du bon air et juste ici se trouve la parcelle qui va accueillir ces plantes tomates alors ça sera dans une période après les cinq glaces qui vont se situer aux alentours du 11 12 13 mai donc il ya encore un mois durant lesquels elles vont rester à l'intérieur de la bouteille ce qui va permettre au système racinaire de se développer et de coloniser complètement la bouteille donc on peut voir sur certaines les racines l'apparaître comme sur celle ci une tomate russe une coeur de bœuf c'est très bon signe concernant l'arrosage jamais parle dessus toujours par aspersion donc on remplit les coupoles là c'est des coupoles qui pour vous donner un ordre d'idée c'est des coupoles qui contiennent à peu près 17 17 plans et je mets à peu près un demi litre d'eau par semaine c'est pas la peine d'en mettre plus faut pas noyer les racines donc là nous avons des tomates ananas des tomates russes de la noire de crimée de la coeur de bœuf de la rose de berne et toutes les années alors celle ci c'est des variétés dont je suis sûr du résultat parce que je les fais toutes les années et chaque année j'essaie d'autres d'autres semis de tomates que je ne connais pas donc là cette année on en a quatre nouvelles tomates coeur de bœuf bigaré la tomate coeur de bœuf orange et puis on a la tomate watermelon qui se trouve là donc celle ci elle a une caractéristique c'est que les feuilles elles ressemblent à des feuilles de pommes de terre elle se trouve ici c'est une feuille qui n'est pas dentelée comme la plupart des autres tomates comme vous pouvez le voir donc on verra bien ce que ça va donner c'est un essai donc tous les jours faut pas hésiter à la refaire prendre l'air dès que les températures le permettent donc je petit petit rappel sans soleil direct donc dans une quinzaine de jours je pense que je commence que je commencerai à les mettre au soleil soleil du matin qui sera pas trop fort donc au départ entre 15 et 20 minutes et puis on augmentera la dose de soleil au fur à mesure alors je vous invite à consulter régulièrement les nouveaux postes que je vais mettre en ligne parce que là on va vraiment faire la culture de la tomate de à z donc on verra son évolution notamment pour les premières on va déguster aux alentours du 15 juillet et pour les plus tardives aux alentours du du 15 août et on pourra constater que le résultat sera là et bien écoutez j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'hésitez pas à poster vos commentaires éventuellement vos questions j'y répondrai avec grand plaisir je vous dis bonne journée à très bientôt au jardin du dauphiné pour de nouvelles vidéos bye bye